et bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui trois couteaux donc j'ai récemment voilà j'ai fini ce qu'on va dire les quatre alox principaux qui sont le pionnier pionnier x farmer farmer x côté on a des couteaux un peu différent donc il ya ces trois là puis aussi le suisse army 1 le solo et le suisse army 2 ou le pruner dont j'ai fait déjà une revue sur ces deux là donc ici on a les trois autres ce qui fait la série complète d'allox qui existe aujourd'hui donc pour les numéros on a ici on a l'électrice chan donc le 0 8126 le suisse army 6 ou rancher 0 8 1140 26 et puis le suisse army 7 ou harvester 0 8 1150 26 voilà donc pour les caractéristiques l'électrice chan on est sur du 12 mm en épaisseur 69 grammes et 6 fonctions pour le suisse army 6 ou le rancher c'est à peu près la même chose c'est la même chose 12 mm je crois c'est 70 grammes 1 gramme de différence je ne sais même pas si c'est vraiment bon et 6 fonctions donc bon c'est exactement les mêmes façon à voir ça et puis le harvester qui fait 14 mm d'épaisseur 84 grammes et cette fonction donc par le particularité ils ont tous l'absence du petit anneau voilà donc on se retrouve dans 10 secondes pour la revue de tout ça donc je vais commencer par l'électrice chan et le suisse army 6 m anciennement appelé le rancher alors tout de suite gros avertissement celui là le suisse army 6 le rancher et officiellement enfin officiellement tout cas j'ai l'information il est interrompu par victorinox donc si vous en avez envie il faudra plutôt se dépêcher de l'acheter parce que déjà ça fait déjà quelques années qu'il est moins présent je trouve plus difficile à trouver donc je pense qu'il va très très vite disparaître en stock donc après on trouvera d'occasion quoi mais les prix vont monter etc enfin bref s'il vous fait envie il faut vite se réveiller je pense donc ces deux là c'est électrician et suisse army 6 rancher très similaire à un pionnier c'est exactement le même donc je vais pas revenir sur tout on a le poinçon la grande lame on a l'ouvre bouteille le décapsuleur avec le gros tournevis courbeur de câble machin et la particularité voilà c'est la lame on a la lame de l'électricien avec cette forme si les câbles et puis la lame serpète qui est sur le le tourneur le suisse army 2 que j'ai déjà fait une revue dessus voilà c'est la c'est la particularité sur cela c'est comme le pionnier sauf qu'ils ont ses lames à la place du de l'ouvre boîte et ensuite on a le harvester ou le suisse army 7 qui est son nom officiel maintenant donc pareil poinçon grande lame et on a la scie et comme pour celui là le rancher au suisse army 6 on a à la place de l'ouvre boîte la lame serpète donc cela ressemble beaucoup en fait le harvester à un farmer on a remplacé la lame serpète on a remplacé l'ouvre boîte par cette lame serpète niveau prix celui là il est dans les 50 euros à victorinox cela ils ont disparu du site de victorinox bon celui là il est interrompu de façon donc c'est normal dirais-je l'électricien on le trouve pas non plus en gros ils sont dans les 40 euros à peu près pour ces deux là voilà pas plus que ça enfin autour de ça quoi bien que celui là maintenant il va peut-être évidemment bien monté donc voilà pour ces trois couteaux le leur vesteur est pour intéressant avec cette lame avec la scie avec cette lame parce que franchement l'ouvre boîte enfin en tout cas perso ça me sert pas vraiment tout ce qui peut servir le le petit tournevis plat mais bon on peut s'en passer voilà je pense que c'est très très bien d'avoir cette lame donc la seule différence entre le suisse armi 6 ou rancher et le suisse armi 7 c'est exactement les mêmes sauf que le leur vesteur suisse armi 7 il a la scie et le pareil ils sont pareils sauf que lui à la lame de l'électricien et lui à la lame serpète et ils sont aussi exactement comme des pionniers sauf que ils ont remplacé le l'ouvre boîte par ces lames voilà voilà tout ce qu'on peut dire sur ces couteaux et donc bien retenir le suisse armi 6 ranger bien rancher par ranger c'est un ranger c'est un 91 mm c'est pas du tout la même chose donc lui arrêter interrompu donc si vous intéresse faut vite réagir surtout que il est déjà depuis un moment en train de disparaître je trouve alors même qu'il avait pas vraiment interrompu donc voilà donc comme d'hab je pense avoir tout dit n'hésitez pas à liker pouces bleus si vous avez des questions pour réagir ce que vous pensez de ces couteaux etc dans les commentaires lien du compte instagram en description toutes les caractéristiques des couteaux en descriptions également aussi et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne d'activer la petite cloche pour les notifications et plein de vidéos de revues à venir sur tout ce que de victor inox et évidemment d'autres couteaux donc je vous dis à la prochaine vidéo j'espère que cela vous a plu évidemment merci d'avoir regardé portez vous bien et à la prochaine bye bye j'ai vu à l'où put Sous-titres par Juanfrance